Et bonjour à tous, on est jeudi, donc DB10, team DB10, demandez parce que c'est un des donjons qu'on voit partout en PVP Pourquoi ? Parce qu'on a les runes violentes qui tombent, runes violentes elles font quoi ? Elles nous donnent un tour supplémentaire Avec 22% de chance, dégressive, donc on fait 22 par exemple, puis 19, puis 17, puis ça tend vers 0 Donc, ces team là, ces runes là sont vraiment broken as fuck GB10, DB10, DB10, on retrouve presque toujours et voire même toujours la même composition Première vague, 2 tourelles, 2 golems, cette fois-ci ils seront feu, ils auront plus de vie que le DB10 Que le GB10 parce que le DB10 a en moyenne plus de vie que le DB10 Deuxième vague, 2 golems, mais là ça sera remplacé par 2 tours avec 1 dragon Le dragon, il laissera feu, donc c'est Zeros Troisième vague, 2 tourelles, 3 géants, 3 golems Faciels Et derrière on arrivera au boss Le boss avec des particularités du boss Alors je sais pas si vous avez vu, ouais, dans le nouvel match ils ont rajouté ça Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça Il y a quand même des choses qui sont plus intéressantes Comme vous allez le voir, les bugs d'IA, les bugs d'IA qui n'utilisent pas leur spell 3 alors qu'il y a tout le monde Ou qui n'utilisent pas leur spell 3 alors qu'ils l'ont Et que c'est nécessaire Merci comme tous de rajouter des petits gris gris, hein, comme ça Très très intéressant Pourquoi cette team là, on va l'expliquer Le boss, vous allez le voir Je vais même faire mieux, je vais l'expliquer pendant qu'il y a le run Comme ça, vous allez pouvoir voir l'application de la théorie directement Là, notre but, donc, c'est tout simplement d'avoir Sigmarus qui fait son spell 2 Et Fran qui met une auto Merci comme tous d'avoir rajouté, bien sûr, bien évidemment, ces petits gris gris à l'étrant En gros, notre but, c'est avec le speed tuning, bien sûr, en accord D'avoir Fran qui joue Puis Lorraine Puis Susano Enfin, Sigmarus Et en tout dernier, Verde Pourquoi on veut Verde en dernier ? Parce que Verde, il a un passif Qui, quand tu crit, il va redonner 40% de la jauge ATB à tes alliés Et ça, c'est super fort C'est vraiment super fort Donc on ne peut pas qu'il joue en premier Parce que 100%, si vous passez à plus 40, ça vous fait 140 C'est cool, mais vous alliez déjà jouer Mais si vous passez de 20 à 60 Là, vous allez prendre plus de tours Et ça, c'est vraiment très très important Verde, il faut avoir 100% de crit Parce que ça n'active que quand ça crit Très bien Vous pouvez le skill up maintenant Avant, le deuxième spell n'était que d'un hit Donc on ne voulait pas le skill up Maintenant, les deux spells sont de deux hits Donc on peut le skill up C'est nickel Comme vous le voyez Verde qui vient remettre de l'ATB à notre team Et donc, qui nous permet de jouer beaucoup Ça, c'est très important Parce qu'en hors ligne, on n'aura pas forcément des runes qui sont excellents Et là, on sera nickel Je lisais donc Vous avez vu, le temps Il n'est pas si impressionnant que ça On ne fait pas des 30 secondes Mais on ne fait pas des 4 minutes Donc c'est déjà une team qui va vite Ensuite, pourquoi on utilise Susanoo ? Parce que Susanoo est un mob haut justement Donc il a l'amontage élémentaire Et qu'est-ce qu'il y a en fonction de la vitesse Or, avec Verde Verde qui a, comme on va pouvoir le voir là Un hit de vitesse On va augmenter sa vitesse Et donc on va augmenter ses dégâts Susanoo a arrêté de faire vraiment mal Puisqu'il a 900 de base d'attaque 911, même de base d'attaque plutôt Donc vous allez pouvoir lui choper facilement de l'attaque Il a 107 de speed de base Donc avec un 7 sweep, vous allez pouvoir Choper facilement de la speed Donc c'est un mob qui est assez facile à ruiner Et qui va faire beaucoup de dégâts On a au passage son passif Qui va l'empêcher de recevoir Avec 50% de chance un coup critique Et donc de ne pas se faire one shot par le boss Parce que vous allez voir que vos mobs vont Et risquent de se faire one shot par le boss Justement, le boss, on y a On y est La tourelle de droite, elle inflige les dots La tourelle de gauche, quant à elle Elle supprime les effets nocifs sur le boss Et elle accorde l'immunité pendant 3 tours Voilà pourquoi il nous faut Lorraine Et un stripper Ou du moins un stripper Maintenant Lorraine est super forte Donc comme ça on a Lorraine Qui va pouvoir venir striper l'immunité Pouvoir réduire à la barre ATB On est vraiment trop bien Vous voyez Sous-Anneau qui fait des dégâts En plus Sous-Anneau n'a pas des ruines de fou On est trop bien Le truc c'est Le boss attaque tous les ennemis Infligeant des dégâts Il continue pendant 3 tours Les dégâts sont plus importants Si l'ennemi est sous effet nocif Donc en fait le boss il va vous détruire Si vous avez trop de dots Donc il va falloir venir les cleans Soit vous allez venir les cleans Soit vous allez venir les empêcher Avec franée de l'immunité Pour ça que franée là Franée là pour l'immunité Avec verde franée On va jouer beaucoup 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 de fois Le deuxième Si une tour est effrayée Le dragon inflige une contre-attaque mortelle Sur l'ennemi responsable Et ça vous fait genre du 40 ou 50k Donc vraiment ça vous one shot Et là Fureur du dragon augmente grandement l'attaque Quand tes PV sont en dessous de 30% On passe d'un boss qui vous fait 30% de sa vie De votre vie A un boss qui vous fait 70% Si vous n'avez pas de dots Et qui peut vous faire 100% Et qui peut vous 100% 0 Juste avec une attaque Si vous avez un d'autres Donc ça augmente vraiment grandement l'attaque Grandement les dégâts Bon Voilà Ça c'est une team qui Est somme toute assez simple Si vous avez du mal Essayer de focus la tour du boss Mais c'est pas ce que je conseille Moi je conquête Avec cette team là Vous voyez De focus le boss Vous aurez des temps Qui sont plus rapides Ensuite Donc on va dire que Bah Cette team Vous n'avez pas Lorraine Déjà vous n'avez pas Lorraine Vous mettez un autre mob Vous mettez Belagnon Mais ça c'est pas grave On va dire que vous avez Lorraine On va dire que vous avez Fran On va dire que vous avez Ferdi Parce que les trois sont fusion ou SD Mais vous trouvez que vos DPS Qui ne pas assez bien les vagues Ils ne vont pas assez vite Là on a On a deux optiques Qui se rajoutent Une optique Julie Mais qui demandent des Grosses runes Et vraiment des grosses Grosses runes Soit vous avez Taor Et dans ce cas là Taor va en plus Réduire un TB Réduire un TB Et faire des gros dégâts Ou vous avez Les jumelles Ah là là Quel mob de con Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit On les reverra On les reverra Vous avez dit qu'on les reverrait Et c'est normal Qu'on les revoit Ces mobs sont juste Trop forts Vous voyez Là Verdi Qui vient remontrer Notre barre ATB Vous voyez les jumelles Qui clarent les vagues Assez simplement Qui vont peut-être Moins lentement Mais qui sur le boss Vont aller beaucoup plus vite Parce que les jumelles Sur les boss Elles font très très mal C'est surtout Talia Qui fait très très mal Et c'est pour ça Qu'il y a une team opti Avec deux Talia dedans Et celle-là Je ne peux pas vous la montrer Parce que je n'ai pas de Talia J'avais de Talia Mais j'ai fou de la deuxième Malheureusement Un peu débile sur les bancs Et donc là En gros Pour que cette team Aïe vide Normalement Il faut la coupler Avec un Lushen Ah non Il n'y a pas de golem C'est vrai Donc en fait C'est nickel C'est pour Lushen Vous pouvez foutre un Lushen Vous allez pouvoir faire Donc la même chose Que la team DB10 Vous allez venir mettre Un Lushen Avec 100% de crit Qui va pouvoir Claire la première vague Claire la troisième Claire la première vague Claire la troisième vague Il va juste mettre une auto Vous allez avoir Vous allez avoir Fran qui va mettre Le buff attack Vous allez avoir Lorraine qui va venir Mettre Le breakdave Vous allez venir One shot Le dragon Le zéro Tout simplement Et là Ça va vous mettre Moins de temps Ça ça va vous mettre Un peu plus de temps C'est pour ça C'est pour ça Que normalement La team opti Vous voyez Qu'on fait Vous voyez Quand même Je fais plus lentement Alors pourtant Je ne vais clair Un par un Tous les monstres Donc Ces mobs là Vraiment Très très fort Maintenant On va pouvoir faire Autrement C'est à dire Prendre une chaîne Et normalement Si vous n'avez pas De problème De buff attack Parce que les buff attack Ce ne sont pas nécessaire Vous pourrez Virer Fran Parce que Comme vous voyez Là Comme vous voyez Là En soit Ma Fran n'est pas nécessaire Normalement Ma Fran Normalement Elle n'est pas nécessaire Parce que je clean Les vagues A 100% Donc en fait Ma Fran n'est pas S'à être nécessaire Parce que je vais Clean les vagues Avec l'uchene Donc en fait Qu'est-ce que je vais faire Tout simplement Je vais venir Virer ma Fran Pour la remplacer Par une Thalia Une deuxième Thalia Pour pouvoir Venir dps Le boss Beaucoup plus rapidement Que ce que je suis censé faire Parce que vous voyez Que là Vous voyez que le boss Je lui fais Quand même Beaucoup moins Que de dégâts Qu'au draco GV10 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 Mais là Imaginez qu'une Thalia Normalement Elle frappe Normalement Une Thalia Elle frappe En deuxième Et elle frappe 50% de dégâts En plus Si elle est en dessous De 50% Là les 2 hits En dessous de 50% Et donc là Votre Votre Thalia Votre deuxième Thalia Vient elle Littéralement One shot Enfin Genre 50% 0 Le boss Et donc vous retrouverez Avec des teams Qui en fait Font 40 secondes Et c'est super simple Ca demande des grosses runes Ca c'est J'en doute pas Mais voilà C'est une optie Pour une team Qui Est quand même Pas très simple A monter Si il faut 2 Thalia Apparemment Ça devrait aller Quand même Et il faut skill up Par contre La deuxième Thalia Aussi Parce que sinon Bah ça va être un peu fin Parce que la Thalia Elle frappe Les dégâts max Et si vous aimez Vraiment 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 Des bonnes runes Vous allez venir Donc Dégager Fran Venir mettre ça Et venir mettre Notre farm Pernat Le gareau Toujours Pernat Pernat Pour avoir le lit d'attaque 40% 44% Toujours Ça En fight Ça En fight Rash fight Rash fight Rash fight Fight Et fight Ça fait 48% Là vous venez récupérer 24% en plus Comme la dernière fois Et donc vous avez Une Julie Qui vient One shot la vague Le boss Julie met Le spell 2 Lorraine va venir Mettre le break attack Et vous avez Derrière Votre Sabrina Thalia Qui vont One shot le mini boss Vous avez Julie Qui va Vu qu'elle n'a pas perdu L'HP Rebalancer son spell 3 Parce que Julie Tant qu'elle est max HP Elle balance son spell 3 C'est une liasse C'est obligatoire Dès qu'elle a son spell 3 Et qu'elle est full HP Elle le balancera Et elle balancera toujours son spell 3 Dès qu'elle l'a Toujours 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 Vraiment Toujours Elle ne fait jamais C'est pour ça que tout le monde Préfère Julie Parce que le chien Il peut d'air Ça c'est pas cool Et donc Julie Viendra mettre Le spell 1 Ou le spell 2 Lorraine viendra mettre Le hit Et derrière On aura Sabrina Thalia Qui viendra One shot le boss Sinon vous pouvez Au lieu de mettre Sabrina Thalia Vous pouvez mettre Lynn Brandia Et voilà Vous avez Des teams Qui sont très simples Donc comme je le disais Vous pouvez mettre Croc Qui fait des dégâts En fonction Des dots Des HP Et tout ça Vous pouvez mettre Brandia Vous pouvez mettre Lynn Qui sont des gros DPS Qui vont faire très mal C'est vraiment très bien Chez vous Je vous le déconseille Sauf en early Si vous le choper En early Parce qu'il a un stun Aoe Il a un stun Là Il a un stun Aoe Il a un nid Attaque Il a une immune Une self immune Une self invulnérabilité Il a une bonne speed De base Il a une bonne attaque Il a une bonne def Il a une DHP correct Donc pour le run et Ça va être très simple Le base tête Je vous la déconseille Et fortement Si je vous conseille Un autre mob C'est Megan Parce que Megan Va peut venir Pour voir Buff atb Buff attack Buff def Elle va pouvoir mettre Des notes Mais surtout Elle va pouvoir Strip Et bloquer Des bénéficiaires Même si Clean On s'en fout Elle est là Juste pour strip Ça peut être un bon mob On a Béadéon Qui peut être aussi Un bon mob Et derrière les autres Je vous conseille De dire De mettre Ce que je vous ai mis Clairement Les teams gagnants Sont révolu Clairement On a bien mieux N'hésitez pas Sigma Rus Sigma Rus Sous anneau Deux monstres Fusion Qui sont très forts Dans ce bon Néjumel Qui sont Très très forts Si vous avez De Talia Ne les foudez pas Gardez-les Au storage Elles vont vous servir Quand vous pourrez faire La team Luchene Lorraine Sabrina Double Talia Qui est une des teams Les plus fortes Que j'ai jamais vu Qui est vraiment Très forte Et qui va Clear Très rapidement Le donjon Sur ce Je vous laisse Je vous retrouve Demain Pour une nouvelle vidéo Sur le NB10 Donjon Qui est plus dur Que tous les autres Mais qui est faisable Quand même Et vous allez voir Comment on va faire Sur ce Je vous dis Tchuss Rendez-vous Demain 18h 18h Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz